L'une des cellules les plus fascinantes du corps, dont on n'a pas encore résolu tous les mystères, c'est le neurone. Alors on dit le neurone en généralisant, en fait il y a plusieurs types de neurones qui ont des morphologies, des rôles différents. Mais on va voir ici une vue d'ensemble. Donc le neurone est constitué du soma, qui est le corps cellulaire, donc avec un noyau. Et ce corps cellulaire porte des prolongements, des aspérités, qui vont connecter le neurone à d'autres cellules, qui sont les dendrites. Les dendrites, comme ça, sont ramifiés. Un neurone peut en avoir plus ou moins ramifié. Ce sont les appendices qui vont lui permettre de recevoir les signaux extérieurs. Donc je dessine quelques-unes comme ça. Voici un neurone avec ses dendrites. Donc on a ici des dendrites qui reçoivent les signaux. Et on verra plus tard ce que ça signifie, recevoir un signal. Ici, c'est le soma, et du soma par l'axone. Alors l'axone, c'est la structure qui va transmettre le signal, et il peut être plus ou moins long. Dans le cerveau, il peut y avoir des connexions courtes. Les neurones sont organisés en réseau, et donc le neurone peut très bien avoir besoin de communiquer avec un voisin relativement proche. Mais certains neurones font des connexions très distantes. Par exemple, les neurones qui passent le long de la colonne vertébrale et qui atteignent un muscle, ils ont des axones qui peuvent aller jusqu'à plusieurs dizaines de centimètres. Et donc cet axone, en général, il y a un seul axone sur le neurone. Il atteint les cellules à qui il transmet le signal. En se divisant à son extrémité, on appelle ça la terminaison axonale, qui lui permet de faire des connexions avec plusieurs récepteurs, et c'est l'arborisation axonale. C'est là qu'on va trouver les boutons synaptiques ou synapses qui font la jonction avec les cellules réceptrices. Pour compléter nos légendes ici, on a l'axone, la terminaison axonale, qui porte les boutons synaptiques. Voici un bouton synaptique. Et certains axones, qui ont besoin d'être très longs, sont protégés par une gaine de myéline. Et cette gaine de myéline, elle est constituée par des cellules qui enroulent comme ça autour de l'axone et qu'on appelle les cellules de Schwann. Les cellules de Schwann qui s'enroulent autour de l'axone, forment la gaine de myéline et protègent, pour ainsi dire, les axones longs. Donc ça, c'est au niveau du système nerveux périphérique, c'est-à-dire en dehors du cerveau. Voici une cellule de Schwann. Et entre deux cellules de Schwann, il y a des interstices qu'on appelle nœuds de Ranvier. Donc l'espace entre deux cellules de Schwann, c'est un nœud de Ranvier. Ranvier étant la personne qui a découvert sa structure. Donc quand le neurone va recevoir des signaux au niveau de ses dendrites, il peut recevoir un signal ici, un signal là, il peut recevoir des signaux stimulants, mais aussi des signaux négatifs. Il peut recevoir à certains endroits des signaux plus intenses. Il va faire la somme de ces signaux. Et si cette somme est suffisante, représente une information pertinente, il va transmettre une information. Et va naître ici, au niveau du cône de croissance, ou cône axonique, va naître éventuellement un potentiel d'action. Et ce potentiel d'action va être transmis le long de l'axone pour atteindre les cellules destinataires de l'information, donc au niveau des terminaisons axonales. Et la cellule qui reçoit ce signal, peut être un autre neurone, ou peut-être une cellule musculaire, ou encore d'autres types de cellules, qui vont interpréter ce signal, et en tirer une action à accomplir. Et au niveau des dendrites, le signal reçu ici peut provenir d'un potentiel d'action venant d'un autre neurone, mais peut aussi provenir de cellules sensorielles, comme les papilles, ou les cellules ciliées dans les oreilles, qui vont avoir traduit chimiquement une information sensorielle et l'avoir transmise au neurone. Donc dans les prochaines vidéos, je vais tâcher de t'expliquer comment marche cette réception et transmission de signaux.